Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir si le marketing de réseau fonctionne réellement ou non. En effet, une technique de vente à le vent coupe depuis un certain nombre d'années. Il s'agit du marketing de réseau, de la vente multi-niveaux ou encore du MLM. C'est un secteur récent mais qui le promet. Pour preuve, il existe autant de personnes qui sont devenues millionnaires en un clin d'œil grâce à cette activité. La plupart ont fait leur activité principale par la suite, allant devant tout le reste. Le marketing de réseau est surtout très connu sur la toile. Il fonctionne souvent par travail à domicile, ce qui fait que tout le monde peut y prendre part. Néanmoins, plusieurs conditions sont nécessaires afin que le business soit rentable, car oui, il est possible d'avoir une activité rentable dans ce domaine, mais attention, puisqu'il y a des règles importantes à suivre et c'est exactement ce que nous sommes sur le point de voir. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre à faire pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La précision des objectifs Vous aurez davantage de chances de réussir en marketing de réseau si vous êtes convaincu de la rentabilité de ce travail. Ensuite, demandez-vous pourquoi vous avez choisi cette activité et telle entreprise. Est-ce que vous voulez vous enrichir rapidement ? Est-ce que vous voulez en faire une source de revenus supplémentaires ? Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire partie d'un tel réseau ? Voudriez-vous en faire votre activité principale ? Soyez le plus précis possible dans vos réponses. Ces dernières feront partie de vos plus grandes sources de motivation. En plus, elles vous permettront de dresser un plan de vos objectifs. Sans ce plan, vos efforts ne seront pas à atteindre. Les résultats viendront tardivement si jamais ils acceptent de se montrer. Imaginez deux personnes à qui vous ordonnez de vous ramener quelque chose. A la première, vous dites simplement de revenir avec la chose en question et à l'autre, vous expliquez où il va la trouver. Évidemment que ce sera la seconde qui sera assurée de réussir le challenge ou y arriver rapidement. Comme pour ce dernier cas, soyez plus précis dans ce que pourrait vous apporter cette activité dans la vie. Imaginez en détail, avec des images très nettes, votre but dans quelques mois ou dans un mois ou encore plus. La confiance, surtout en soi. La confiance en soi est inhérente à tout projet d'investissement. Sinon, vous n'allez pas pouvoir accepter les défaites si jamais le cas se présente. Même en restant positif, vous allez avancer lentement si votre tête est remplie d'incertitudes. Pour y arriver, vous devez augmenter vos valeurs personnelles et vos aptitudes. La motivation ne sert à rien sans avoir des acquis concrets. Vous vous heurterez très vite à la réalité si vous vous obstinez à la chien sans des compétences correspondantes. Comme toutes ces techniques, ces dernières s'acquièrent par des formations et des expériences réelles. Ne vous forcez pas non plus à tout dominer au premier jour, elles se finiront au fil du temps. Il faut d'ailleurs reconnaître que dans une entreprise de vente directe par réseau, vous êtes un atout aussi important que le reste. Effectivement, les produits que l'entreprise ont existé sûrement au lieu ailleurs, alors pourquoi les autres accepteraient votre proposition ? Aussi, il y a toujours des entreprises proposant des plans de rémunération plus avantageux que le vôtre, alors pourquoi choisir-t-on votre entreprise ? Pourquoi, même si ces autres paramètres sont remplis par votre entreprise, votre paravent devrait compléter tout pour que l'investissement réussisse ? Il s'agit principalement de votre stratégie marketing. Sans une confiance en soi, envers les produits, en votre stratégie, rien ne va se produire. Ces nécessités sont équivalentes aux gardes qui vous poussent à passer de plus en plus loin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous dis encore, bonsoir et bienvenue à cette séance, comme à l'accoutumée, où nous parlerons une fois de plus, du phénomène de duplication, des stratégies de duplication qui vous permettront de construire un business réussi. Aujourd'hui, nous parlerons d'un autre élément, ok, plutôt d'autres éléments, en commençant par la stratégie de suivi de votre client. Lorsque vous avez déjà contacté votre client, nous avons vu les techniques de contact la dernière fois, et lorsque vous avez déjà contacté votre client, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les stratégies de suivi à employer ? Et ensuite, nous verrons les arguments pour un traitement professionnel des objections. Nous vous aborderons les différentes objections que nous avons l'habitude de croiser, les différentes objections que vous aurez l'habitude de croiser, que les gens vous donneront pour ne pas adhérer à votre business. Et ici, nous allons parler de cela plus en détail. Eh bien, la stratégie pour un suivi. Ici, nous parlerons de la stratégie de suivi de votre client et des arguments pour le traitement professionnel des objections. Suivi après une réunion d'affaires. Tout commence par là. Souvent appelé la phase de lune du miel. Il y a un certain niveau d'excitation des deux côtés. Vous voyez, vous avez envie de parler de votre business à votre prospect et lui, il a hâte d'écouter ce que vous avez à lui dire. L'agent commencera à couler vers vous lorsque la confiance de vos clients en vous commencera à croître. Il faut le savoir. Faites de votre mieux pour devenir un partenaire commercial fiable pour votre client. Dites-leur toujours la vérité. Lorsque vous ne pouvez pas répondre à la question du client, ne l'inventez pas. Dites-lui que vous n'avez pas encore répondu à la question. Trouvez la réponse et promettez-lui de la lui transmettre. Ce qui distingue un vendeur qui réussit et un vendeur qui ne réussit pas, c'est le suivi de l'assistance du client en prenant soin de ce dernier. Donc, veuillez prendre bien soin de vos clients en écoutant ce dont ils ont besoin. Gardez les voies de communication ouvertes. Lorsque vous échangez déjà les moyens de communication entre vous, gardez ces voies de communication ouvertes. Demandez à vos clients l'autorisation de communiquer avec eux après l'entretien de vente. Donc, même un ou deux jours après, envoyez ensuite des informations et des conseils utiles en fonction de leurs besoins et de leurs centres d'intérêt. Centrez-vous sur du contenu de grande valeur comme des guides, des articles ou des webinaires éducatifs sur le sujet. C'est la phase de consolidation de la confiance entre vous et votre client. Courriel au client. Votre email, ok, l'email que vous devez envoyer à votre client après avoir, après votre conversation, devrait confirmer la date et l'heure du rendez-vous, puis énumé brièvement votre agenda. Remarquez que dans la ligne d'objet de l'email, il y a une référence à un article. À la fin de votre email, ajoutez une pièce jointe qui dit, John, par exemple, en attendant, voici un article qui, je pense, pourra vous plaire. Vous voyez. Pensez aux deuxièmes possibilités. En créant une relation, vous allez au-delà d'une simple transaction. Et vous vous donnez l'opportunité d'offrir plus de produits ou plus de services à votre client. Demandez des références. Les clients satisfaits vous référant à d'autres clients. Toujours. Lorsqu'une recommandation provient d'une personne qui a réellement utilisé vos produits, qui a réellement utilisé et fait la prospection de votre business, elle bénéficie d'une couche supplémentaire de crédibilité et de confiance. Comme quoi, nul n'est prophète chez soi. Les gens ont tendance à écouter plus l'inconnu. Lorsqu'une personne qu'ils n'ont jamais vu, mais qu'ils savent être un professionnel dans ce business, par eux, les gens auront plus tendance à l'écouter. Demandez au client de vous contacter avec des personnes de son entourage s'il en a et expliquez comment vous pouvez aider le client à démarrer une coopération pour qu'il puisse gagner son premier argent le plus rapidement possible. Pour qu'il puisse gagner son premier argent le plus rapidement possible. Un client satisfait et heureux se fera un plaisir de vous référer à d'autres clients. Si une récompense provient de quelqu'un qui a réellement utilisé vos services et en est satisfait, cela créera un niveau de confiance important. supplémentaire et la confiance du client dans le projet sera également renforcée. La plus grande erreur que font les représentants est de ne pas établir de date et d'heure précise pour le suivi de leur client. Il vous suffit alors de demander un suivi, une date, une heure. Nous verrons comment est-ce que vous pouvez y procéder. Recommandations lors d'un entretien d'entreprise. Voici comment vous pouvez recommander un entretien avec un de vos prospects. C'est un exemple qui a été pris. Vous pouvez dire, je serai heureux, monsieur, de rédiger la proposition. Cela peut être n'importe quelle offre dont vous parlez et de vous l'envoyer par e-mail. Et pendant un certain temps, nous pourrions mettre en place, disons, le mardi prochain ou le mardi 16 à 21h45 pour l'examiner en détail et déterminer les prochaines étapes, le cas échéant. Comment est-ce que vous trouvez cela? Voilà une façon que vous pouvez utiliser. Ou bien, gagnez en crédibilité et on se souviendra de vous. La chose la plus importante, c'est la confiance. La crédibilité dans ce que vous faites. Il faut être clair et droit. Ce que vous faites doit être transparent. Écrivez à la main un message sur une petite carte. Merci. En disant simplement, cher John, merci d'avoir pris votre temps et de me l'apporter et de me l'avoir accordé aujourd'hui. J'ai hâte de reparler avec vous le 16. Bien à vous. Il sera apprécié, retenu par le client et il commencera à vous faire confiance automatiquement. Parce que ce sont des gestes qu'on ne voit pas chaque jour. Les gens ne sont pas habitués à ce genre de gestes. D'accord? Et c'est là où vous pouvez frapper fort et faire la différence. Envoyer une note pour dire merci. Envoyer une note pour dire merci. Toutes les personnes travaillant dans le marketing des réseaux ne prêtent pas suffisamment attention à la stratégie de suivi. Et c'est la clé du succès dans ce secteur. Votre stratégie solide et nos tactiques de suivi vous différencieront des autres vendeurs, constructeurs de structures. Vous verrez que vous atteindrez facilement les sommaires. Il faudrait avoir de solides stratégies et tactiques de suivi. Cela vous différenciera des dizaines d'autres vendeurs professionnels du réseautage. Les statistiques ci-dessous montrent à quel point vous réussirez à suivre vos clients. Si vous suivez un client dans les 24 heures qui suivent la rencontre, la probabilité que le client s'inscrive ou fasse un investissement est de 70%. Ou fasse un investissement est de 70%. Si vous contactez un client dans les 2 jours à 4 jours, alors votre chance ne sera que de 24%. Un suivi ultérieur dans les 5 à 10 jours n'est que de 7% de réussite. Pourquoi obtenir 7% de réussite quand vous pouvez obtenir 70% de réussite? Alors, le premier jour est capital, il faut le savoir. Ne laissez pas vos clients refroidir. Gardez votre contact au chaud. Envoyez au client des e-mails, des SMS et pas seulement sur le projet, non. Demandez-lui comment il va, comment il était sa journée et autres. Soyez empathique. Si vous connaissez certaines informations que le client demande ou sa situation, il peut être en train de traverser une situation difficile, soyez compatissant, soyez empathique. Montrez un intérêt honnête pour lui. Et non, un intérêt juste parce que vous voulez qu'il vienne vous rejoindre dans votre business, non. 90% de votre victoire est un suivi attentif. Mais non, vous avez vu qu'il faudrait suivre le client. Il faudrait le suivre, penser à être empathique, lui envoyer des messages ou des e-mails pour savoir même comment il va. envoyer des e-mails avec des contenus qui, sur le business, en question, sur votre business. Ici, en l'occurrence, la technologie du transport accorde. Les différents digestes vidéo que l'entreprise fait pour pouvoir parler des derniers niveaux du projet et tout. Cela lui permettra d'être toujours dans le bain et de savoir que vous vous souciez de lui. Alors, il prendra en compte vos e-mails et les messages que vous lui transmettrez. Maintenant, parlons des arguments pour un traitement professionnel des objections de vos clients. Nous parlerons ici, donc, des différentes objections. Les étapes de l'argumentation professionnelle des objections. Eh bien, il faut être compréhensif. Décrivez une réalité personnelle et sincère. Alors, votre histoire, comment avez-vous ressenti Skyway la première fois? Quel était votre sentiment lorsque vous avez entendu parler de ce système du transport véritablement? Qu'est-ce que cela vous a fait? Il faut faire une certaine analyse en même temps. Comment est-ce que le client, lui aussi, prend la chose? Et qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Recherchez des possibilités. Utilisez des questions de finition. J'espère que vous comprenez bien les différentes étapes de l'argumentation professionnelle lors de votre conversation avec un prospect. La compréhension, votre sentiment lorsque vous avez entendu parler du projet. Vous analysez ses réponses. Vous essayez de clarifier les différents points d'ombre et vous pouvez finir par des questions de finition. Maintenant, voici les différentes objections les plus courantes que vous rencontrerez. Tantôt, ça sera, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps. Le marché est déjà plein. Donc, votre business ne peut plus avoir autant d'effets. Je ne connais pas beaucoup de monde. C'est une pyramide. Je n'ai pas une bonne expérience de marketing des réseaux. Cela ne marchera pas. Mon mari ou ma femme sera contre ça. Les gens ne me croiront pas quand je leur en parlerai. Et j'ai besoin de temps pour pouvoir y réfléchir. Je ne suis pas assez bon pour ce travail. J'ai besoin de plus de certitude. Voilà les différentes objections que vous rencontrerez. Alors, si quelqu'un vous dit, par exemple, je n'ai pas d'argent, voici comment vous pourrez le rendre. Cette dispute commence toujours et le client est souvent effronté de dire qu'il n'a pas d'argent. Parce que vous êtes face à ça, voici une façon que vous pouvez utiliser pour pouvoir répondre à cette objection. Vous pouvez lui dire clairement, je ne suis pas venu te chercher parce que tu as de l'argent, mais parce que tu n'en as pas. Effectivement, je t'offre la possibilité de gagner de l'argent. Bien sûr, tu ne l'obtiendras pas tout de suite. Et cela ne se fera pas tout seul. C'est un métier comme tout autre. Mais tu seras récompensé de la productivité des gens, de ta structure. Et cela vaut déjà la peine d'être considéré. Ça, c'est une façon de répondre. Combien auriez-vous gagné si, ces deux dernières années, vous aviez la possibilité intensivement de travailler autant pour moi ? Combien auriez-vous gagné si, ces deux dernières années, vous aviez travaillé intensivement deux heures par jour ? Demandez au client combien il gagne dans son travail et combien il aimerait gagner. Que peut-il se permettre de faire maintenant pour pouvoir gagner ce qu'il a envie de gagner ? Ce sont des questions qui vont permettre qu'il s'ouvre à vous et que vous permettront de lui donner tout le tonus nécessaire pour qu'il comprenne que c'est ce business qu'il a besoin. Montrez-lui ce qu'il a dans un mois et ce qu'il peut avoir aussi dans une semaine. Dites-lui que vous n'êtes pas venu le voir pour de l'argent, mais vous lui offrez une chance d'en gagner. Expliquez-lui, lui, le programme du partenariat. Afriquez-lui, il m'utilise tous les rouages de ce système du partenariat. Et que veux-tu dire ? Pourquoi n'avez-vous pas d'argent ? Vous savez qu'une réunion ne se produit pas par accident. Je comprends votre situation. Lorsque nous avons trouvé une solution commune, cela vous conviendra-t-il ? Les investissements dans Skywalk Community sont de petites sommes et de plus, vous pouvez gagner de l'argent. Présentez-lui le programme du partenariat, le plan de marketing, vous pouvez le lui envoyer. Aimez-vous cette opportunité de coopération. Posez-lui la question. Afin d'écouter à chaque fois quel est son ressenti et quelle est sa position par rapport à l'avancement de votre conversation. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous n'avez pas le temps. Voilà une question que vous pouvez aussi lui poser. Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Trouverez-vous deux heures par jour pour augmenter vos revenus ? Connaissez-vous quelqu'un qui veut gagner de l'argent ? Connaissez-vous quelqu'un qui trouve le temps de gagner de l'argent ? C'est toujours une question de choix. Nous avons le temps pour ce que nous voulons. Cela dépend de nous et de notre décision. Le projet que je vous ai présenté vous plaît-il ? Décrivez-lui comment fonctionne Skyward Community. Invitez-le même à un séminaire en ligne ou bien à une conférence en ligne organisée par les différents leaders de vos régions ou en votre langue. Décrivez-lui votre propre histoire afin qu'il comprenne que vous aussi vous avez eu une histoire dans ce dans quoi vous voulez qu'il s'engage. Je comprends tout à fait que vous n'aurez pas le temps car je suis également très occupé. Mais seriez-vous d'accord avec moi qu'il s'agit d'une bonne planification et de nos préférences ? Ai-je raison ? Cette possibilité d'investissement est très simple et notre style d'entreprise est de faire gagner du temps à nos clients. Est-il préférable de prendre une décision avant que je vous donne des informations ? Ou faudrait-il encore attendre ? Si votre client vous dit que le marché est plein, posez-lui la question, comment ça ? Le marché est plein, mais plein de quoi ? Connaissez-vous quelqu'un qui travaille pour Skyward Community ? Pensez-vous que c'est suffisant ? Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qui est décisif dans ce business ? Après, vous lui expliquerez que le succès dépend uniquement de lui et de sa personnalité, de sa conception des choses. J'ai créé les avantages du marketing des réseaux dans cette situation pour qu'il puisse comprendre ce qu'il risque de rater. Et s'il vous dit « je ne connais pas trop de monde », il dit simplement « je vous comprends ». Je vous comprends, mais j'ai réalisé combien de personnes je connaissais quand j'ai commencé à leur écrire par rapport à ce business et à écrire leur nom sur ma liste. Combien de contacts avez-vous dans votre téléphone ou de contacts WhatsApp, Facebook ? Il est important de ne pas juger les gens avant de les rencontrer. Vous ne savez jamais à qui cette entreprise peut convenir. C'est un jeu de pyramide. Si quelqu'un pense et vous dit clairement que cette entreprise, c'est une pyramide de bronzie, posez-vous la question « qu'entendez-vous » par « jeu de pyramide ? » Une pyramide est un système ou un produit ou un service n'existe pas. Dans le marketing à plusieurs niveaux, nous avons un produit que nous proposons aux gens. Il n'y a rien de mal avec le système pyramidal. Lors de la vente d'un produit ou d'un service de valeur, regardez les organisations qui travaillent dans les systèmes pyramidaux. Comment pensez-vous que les gens sont gouvernés par les gouvernements ? Comment sont gérées les grandes entreprises ? En haut, il y a toujours moins de monde qu'en bas. En haut, il y a toujours moins de monde qu'en bas. Si vous êtes récompensé pour la distribution d'un produit ou d'un service, c'est légal. Es-tu d'accord avec moi ? Notre marketing se développe et les réseaux de communication et de distribution s'étendent. C'est un phénomène qui arrive chaque jour. Il est présent. Ce type de vente est l'un des plus dynamiques de tous les types de vente qui existent. Qu'en pensez-vous ? Une autre question. J'ai de mauvaises expériences avec le marketing de la raison. Si vous avez affaire à ce genre d'objection, dit simplement, vous avez probablement eu un mauvais sponsor qui ne vous a pas soutenu quand vous en aviez besoin. Dans ce marketing, il s'agit toujours de personnes, pas du système. Nous avons un excellent système de duplication. Je vais vous montrer tout ce dont vous aurez besoin pour cette entreprise. Je vous aiderai. C'est probablement la principale différence entre cette offre et la précédente. Il ne s'agit pas de brûler. Il s'agit juste de prendre une décision sur une mauvaise expérience. Je peux vous assurer que vous serez absolument satisfait. Et c'est parfait que vous ayez une certaine expérience avec ce type d'entreprise avant. Eh bien, s'il vous dit, ça va planter, ça ne peut pas marcher. Pourquoi penses-tu cela ? Pouvez-vous m'en expliquer les raisons ? Je comprends vos doutes, mais je connais également le système, l'histoire de l'entreprise, les améliorations et les pronostics. Et quand vous aurez plus d'informations, vous changerez d'avis. C'est une chance pour vous d'investir et ensuite de gagner de l'argent. Je serai mécontent de ne pas vous en parler. Cette entreprise n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est aussi une réponse que vous pouvez dire clairement si vous sentez que la personne n'a vraiment pas envie de vous suivre dans cette aventure. Vous pouvez simplement lui dire, cette entreprise n'est pas pour tout le monde. N'ayez pas peur. Elle n'est pas pour tout le monde. Eh bien, si la personne vous dit, mon partenaire ne sera pas d'accord avec ça et que je m'engage dans cette entreprise, eh bien, posez-lui la question. Avec quoi votre partenaire sera-t-il en désaccord ? Pour pouvoir mieux comprendre. Ok ? Pour pouvoir mieux comprendre. C'est normal. Seriez-vous d'accord pour quelque chose n'ayant aucune information ? Votre partenaire peut-être n'est pas d'accord parce qu'il n'a pas assez d'informations et vous non plus. Bien sûr que non. La meilleure solution est d'inventer votre partenaire, d'inviter votre partenaire pour un café et je ferai de mon mieux pour vous et votre partenaire afin de vous expliquer le projet. Et après, il ou elle peut se faire sa propre opinion. Êtes-vous d'accord ? Pensez-vous qu'il est préférable que votre partenaire décide quand il a 100% d'informations ? Si la personne vous dit « Les gens se moqueront de moi », eh bien, comment est-ce que tu le sais ? Croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Le problème ici est caché ailleurs. Ce n'est plus une question de confiance en soi. Ce n'est plus une question de confiance en soi. Quand on ne croit pas en soi, on peut difficilement croire en quelqu'un d'autre. Quand on ne croit pas en soi, on peut difficilement croire en quelqu'un d'autre. C'est pourquoi un bon parent aide et donne confiance en soi à ses collaborateurs. Il leur apprend concrètement à faire ce métier, résoudre des problèmes et les aide à construire leur réseau. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez autant de solidarité et d'aide de la part des managers que dans le marketing des réseaux. Donc, si quelque chose est rayé, ce n'est pas dans le système, mais toujours dans les champs. J'aurai besoin de temps pour y réfléchir. Cette objection qui ne manque jamais. Puis-je vous demander à quoi vous y pensez ? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas clair pour vous en ce moment ? Vous avez besoin de réfléchir à une somme ou à un mode d'investissement. Je voudrais dissiper toutes vos incertitudes. Je peux vous montrer comment cela fonctionne dans notre entreprise. Je veux vous expliquer le processus d'inscription étape par étape. C'est plus clair comme ça ? Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre dans votre réflexion ? Utilisez la technique de Benjamin Franklin, souvent, qui consiste, on l'a vu la dernière fois, qui consiste à prendre un bout du papier et mettre d'un côté les avantages de votre prospect à investir et à vous rejoindre dans votre business et les désavantages. Ce qui est sûr est qu'il y aura toujours beaucoup, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et là, il verra lui-même et vous suivra. Je suis sûr que vous aurez un bon sentiment en ce moment. Est-ce que cela fait d'avoir ce sentiment-là ? Si je vous dis qu'il n'est pas assez bon pour ça, J'ai appris quelque chose dans ce métier et ça me rapporte beaucoup d'argent. Je t'apprendrai tout pour gagner de l'argent. Vous avez seulement besoin de temps et d'être prêt à apprendre de nouvelles choses. Combien d'heures par jour travaillez-vous en ce moment ? 8, 10, 12, êtes-vous prêts à apprendre quelque chose de nouveau ? Connaissez-vous une différence entre votre travail et cette entreprise ? Nous avons d'excellentes formations pédagogiques qui m'enseignent toutes les compétences nécessaires pour mon entreprise. J'apprends plus qu'à mon école. Allons-nous coopérer ? Je vous apporterai un soutien. Et s'il a besoin de certitude, ce n'est pas grave. Chers clients, en quoi consistent cette certitude dont vous avez besoin ? Ou d'autres, pouvez-vous trouver la certitude aujourd'hui ? Aujourd'hui, tout le monde cherche la certitude, mais malheureusement, elle n'est nulle part. Je suis prêt à aller avec vous chez mon avocat et à signer un contrat où il sera stipulé que lorsque cette entreprise ne réussira pas, je vous rendrai votre contribution. Et lorsqu'elle réussira, vous me donnerez le double de votre argent. Je suis tout à fait certain du succès de ce projet. J'aime cette objection. Avez-vous besoin de plus de certitude ? Est-ce que ma parole vous suffit ? Êtes-vous satisfait ? Eh bien, voilà quelques objections que vous pouvez apporter, quelques argumentations que vous pouvez apporter aux différentes objections, ceci-té. Et bien évidemment, nous sommes arrivés au terme de ce webinaire de duplication où nous avons vu la méthode de suivi et aussi les différentes argumentations ou bien arguments à apporter aux différentes objections que vous rencontrerez. Sachez que derrière chaque argument se trouve toujours l'intérêt d'un prospect. Alors, je vous dis bonsoir et à la prochaine, dans une semaine, pour un autre webinaire de duplication sur la technologie de transport à compte. Ciao.